J'joue pas avec ça, c'est dangereux ! Allez, mets en l'air ou je vous descends, laisse-le partir ! Où je le descends, lâche ou je tire ! Sérieusement ? Aujourd'hui, on va critiquer un bon gros nanar. Vous savez, ce genre de film tellement à chier qu'ils en deviennent géniaux. On va du coup s'occuper de Samurai Cop ! Et croyez-moi, il est putain de génial ! Le film nous raconte l'histoire de Joe Marshall, un flic moins charismatique que le mot friandise. On l'appelle le Samurai. Sous prétexte qu'il manie bien les arts martiaux et qu'il parle couramment japonais. Enfin, du moins, c'est ce qu'on nous dit. Son véritable nom est Joe Marshall. Surnom le Samurai, il parle couramment le japonais. Ah oui, t'es sûr ? Couramment ? Non, parce qu'il a quand même l'air de galérer quand il parle japonais. Are you Fujiyama ? Bah, quand on m'appelle au téléphone et qu'on me dit que c'est... Quel nom ? Omahayama, quelque chose comme ça, enfin... What does Katana mean ? It means Japanese sword. C'est non. Le but de notre ami est donc, à l'aide de son partenaire Frank, d'abattre un gang qui vend la drogue à Los Angeles. Et ce fameux gang est justement introduit dès la première scène du film. Il y a bien assez de pognon à prendre dans notre boulot pour tout le monde. Ok. Mais vous êtes plusieurs là. C'est qui le chef au final ? Voilà notre patron. Ah ok, heureusement que tu précises ma réconstance. J'avais peur que ce soit pas, c'est clair. En bref, le chef c'est lui, Fujiyama. Et ce n'est qu'après un check charismatique... Nous gagnerons. Et pas du tout long... Allez... Putain de... Que nos amis tentent de convaincre un autre gang, et plus particulièrement leur chef, Monsieur Lee. Un certain Monsieur Lee. Afin de faire une alliance avec eux pour être plus puissant. Et là, premier problème. Du moins en VO. Ecoutez bien. Oui, oui. Ce mec là sonne complètement différent de ce mec là. Pour la simple et bonne raison que ce qu'il a dit a été enregistré en post-production. Et c'est d'ailleurs pas la seule fois où ça arrive. Et c'est putain de flagrant. Ils ont même pas fait l'effort d'atténuer la reverb du studio. En fait a l'impression que dès le début du film, ils s'en foutent. Que leur crédibilité elle est ruinée, et ils s'en battent les couilles. Non mais avouez c'est dégueulasse. Imaginez si on avait tout le temps ça dans les films. Tu es un sorcier Harry. Je... Je suis un quoi ? La VF, elle est escalée. Mais pour le coup, non seulement elle corrige ce problème d'enregistrement. Il n'est pas question de collaborer avec les hommes de Fujiyama. Mais aussi le problème des acteurs qui galèrent à dire leur réplique. Oui oui, dans la version finale d'un film, ils ont laissé passer ça. Je vous jure, tout le long du film on a l'impression qu'ils s'en battent les couilles. Bref, après une succession de plans merdiques où seulement le crâne des personnages est mis en valeur. C'est un choix artistique vous comprenez, c'est trop mainstream de voir les épaules. Le gang rival refuse bien évidemment l'alliance et les deux héros font connaissance. Attends, attends. Qu'est-ce que je viens de voir là ? Ok, donc il y a bien une sorte de flash blanc étrange. Et si je le mentionne, c'est pas pour rien. La lumière dans ce film, c'est une putain de blague. Parfois c'est ouf, pendant une même scène, d'un plan à un autre, on a des couleurs différentes. Mais le mieux, c'est qu'il n'y a pas que la luminosité qui change. Il y a aussi les endroits. Sur cette scène, regardez le décor derrière. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? A moins que le mec ait le déplacement instantané de Son Goku. Mais oui, tout s'explique. D'accord mec, si tu veux. J'ai pris la responsabilité de vous faire venir de San Diego. Vous êtes sûr de vos renseignements ? Ouais, cocaïne. Qui vous a filé le tuyau ? Alors, j'ai une question. Est-ce que c'était nécessaire de faire tenir la caméra à un mec qui a Parkinson ? Et deuxième chose, jolie perruque. Ouais. Pendant tout le film, on va osciller entre un acteur qui a une perruque et ses vrais cheveux. Et je déconne pas. Regardez. Dans la même scène. Perruque, pas perruque. Perruque, pas perruque. Pour la petite histoire, Matanon, l'acteur qui fait Joe Marshall, une fois le tournage terminé, pensait logiquement en avoir fini avec le film. Je veux dire, c'est normal. Toutes les scènes avaient été tournées. Enfin, du moins, c'est ce qu'il pensait. Car quelques mois plus tard, après la supposée fin du tournage, l'équipe a été rappelée pour refaire des scènes ou faire des scènes supplémentaires. Le problème, c'est qu'entre-temps, Matanon, lui, il s'était coupé les cheveux. Ce qui explique la perruque. Puisque si on commence à avoir des scènes avec un mec aux cheveux longs, il faut qu'il garde ses cheveux longs. Sauf s'il y a une scène qui justifie cette perte de cheveux. Et mon dieu, cette perruque. Cette perruque. Une fois que vous la voyez, vous voyez que ça. Non. Non, je vais rien dire. Ah ! Ah ça y est, de la musique. Voyez voir de l'action. Ok, non. C'est juste une scène de trafic de valises inutilement longue. En vrai, je crois que le truc le plus intéressant, c'est le canard qui passe à l'arrière-plan. Voyant ce machiavélique trafic de valises, notre duo prend en chasse les ennemis. Et on a alors droit à une incroyable course-poursuite. Je vais être franc avec vous, je ne sais pas par où commencer. L'avance rapide bien ridicule. Le fait que le mec qu'ils écrasent bouge une seconde après s'être fait écraser. Tu me diras, il a peut-être juste un ping de merde. Ou le fait qu'il prenne des bouts totalement random d'une scène précédente. Et qu'il l'inclue dans celle-ci. Non mais regardez, ça va vite, c'est le bordel. C'est tourné dans un endroit rocailleux et désert. Et boum ! Petit plan avec le mec qui est souriant et calme. Il se contrefoue vraiment de ce qui se passe autour de lui. Est-ce que c'est moi qui ai la priorité ? Mais finalement, je crois que ce que je préfère dans cette scène, c'est le mec qui brûle et qui panique. Mais qui juste après va plutôt bien. Non mais regardez, est-ce qu'il a l'air d'aller mal ? Je suis en train de brûler, au secours. Je suis un acteur ! Pour la fête, je suis le meilleur ! Oh ! Attendez, mais c'est sérieux cette transition ? Et bah merci de prévenir, maintenant ma monétisation je l'ai dans le... Blague à part, les transitions dans ce film, c'est un délire. On enchaîne vraiment entre action et sexe avec une coupure vraiment brute. Mais QUOI ?! Et le pire, c'est que ces scènes elles sont inutilement longues. Ça apporte rien au film. C'est juste là pour satisfaire les gens en chien. Et encore, ça ruine plus le rythme du film qu'autre chose. S'ensuit alors une scène où on retrouve nos méchants et... Attendez, c'est qui déjà le patron ? Le patron est arrivé. Oui, merci de nous le rappeler Marie Constance. Deux phrases. Tu as dit deux phrases pour le moment Marie Constance. Voilà notre patron. Le patron est arrivé. Pour dire quasiment la même chose. Ça va c'est pas trop difficile ton métier ? Non ça va. Il est en mission ici pour aider la police locale à nous abattre. Nous abattre ? Oui. M'abattre moi. C'est ce qu'il vient de dire oui. Pour détruire mon organisation. Oui c'est ce qui est prévu oui. Pour vous tuer, tuer tous mes hommes. Pour me passer les menottes. Oui mec. Et me conduire à la chambre à gaz. Oh tu casses les couilles. Bref le grand méchant demande alors à ses hommes d'aller tuer le membre du gang qui a survécu à la course poursuite. Pour ne pas qu'il parle. Oui c'est leur politique. Un mort ne parle pas. J'ai dit. Oui tu es le survivant. C'est le mec qui brûlait plutôt. Et à qui on a du coup bandé le visage. Et c'est vrai que c'était nécessaire. Bref on a tous vu sur ce plan qu'il avait le visage bien amoché. Les policiers demandent donc à l'infirmière si c'est possible de l'interroger. Et là mesdames et messieurs, je vous laisse. Avec la scène qui possède les meilleurs dialogues de tous les temps. Vous voulez sortir avec moi ? Euh ouais, ça ne me déplairait pas. Vous voulez coucher avec moi ? Bingo ! Voyons un peu ce que ça vaut. Désolé, ça ne m'intéresse pas. Rien d'intéressant. Rien d'intéressant. Est-ce que vous êtes circoncis ? Euh ouais, ouais pourquoi ? Votre docteur a peut-être amputé un trop gros morceau ? Non non, il était très bon patricien. Ne craignez rien, il en reste assez d'une bonne taille. Je cherche la taille au-dessus. Ha ! A quelle heure ? A quelle heure tu as ce genre de conversation Christine ? It's time to stop ! Le meilleur ça reste quand même les réactions de son pote. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Ah oui c'est drôle oui ! Bref, après un plan inutilement long... Nos deux méchants réussissent à s'infiltrer pour tuer le survivant de leur gang. Surprise motherfucker ! Le survivant qui agonise vraiment beaucoup. Peut-être même trop. Euh... Vas-y mec. Genre tue-le. Vite. Ça devient gênant ! Désolé mais je peux pas m'empêcher de vous parler de ce mec. Déjà, lui au moins, il nous montre le premier katana du film. Hein, parce que depuis le début du film, on arrête pas d'entendre parler de katana. Et puis y'a quand même un katana sur l'affiche. Mais surtout, cet homme te fait de ses têtes. Tout le long du film, on a droit à son fameux regard de méchant. C'est incroyable. Alors que paradoxalement, parfois, il a un regard de p'tit nounours. Pendant le film, on comprend assez facilement que celui-ci s'inspire énormément des films d'action des années 80. Mais surtout, de l'arme fatale. Le duo Joe-Franc ressemble beaucoup au duo Ritz-Murtoff. Oh ! Et en plus des héros, on oublie évidemment pas le commissaire un peu vénère mais qui au fond aime ses deux policiers. Toutes vos victimes autour de moi m'enlèvent mon crédit de chef de la police. Très bien, si vous ne voulez plus de moi ici, renvoyez-moi à mon poste, à San Diego. Je ne veux sentir qu'un beau fauteuil sous mon cul et c'est tout. Allez, débarrassez le plancher. Je ne veux plus vous voir. Sortez de mon bureau. Putain de merde. Revenez, je vous fous mon pied au cul. Alors là, on a le best-of. Par où commencer ? Je ne sais que choisir. Alors déjà. Je ne veux sentir qu'un beau fauteuil sous mon cul et c'est tout. Quoi ? Et ensuite, Franck a ses réactions magnifiques. Oh. Le fameux. Perruque, pas perruque. Perruque, pas perruque. Mais surtout. Ce plan. Au cul. Ce silence beaucoup trop long. Après que Franck a regardé la caméra à l'air de dire Regardez les enfants, je vais faire une blague. Ils brisent le quatrième mur l'enculé. Finalement, notre duo retrouve les ennemis au Lagon Bleu. Un restaurant. Et cette scène, c'est pas rien. Parce que c'est quand même l'air de rien la première confrontation directe entre les deux camps. Ah oui, ça va chier. Fujiyama. Oui, c'est moi. Et vous. Je suis un flic. Oh, il a dit le mot flic. Défends-toi mec. Alors adressez-vous à moi. Je suis l'avocat de Monsieur Fujiyama. Vous voulez quoi ? Vous êtes bien le patron de cette pourriture de katana. Oh ! Outre la musique et le regard de méchant habituel, on a droit au monologue le plus épique de l'histoire. Un homme est innocent si sa culpabilité n'est pas prouvée. Vous n'avez rien contre moi. Je connais toutes les merdes que vous traînez. Ni je répète à ce fils de pute que j'ai beaucoup de respect pour les japonais qui travaillent et sont des hommes d'affaires honnêtes. Je sais que dans notre Amérique, on laisse beaucoup trop de liberté aux bandes de meurtriers qui distribuent la drogue à nos enfants pour la vendre dans nos rues. Après ce fabuleux discours, on introduit le fameux Love Interest. Cette fille, Jennifer. Et pendant une bonne partie du film, il va essayer de se la farcir. Et cette fille, c'est la fille de la propriétaire du restaurant, dont les dettes ont été payées par Fujiyama. L'antagoniste principal du film donc. Mais manque de bol, Joe. Quand tu viens faire chier les membres d'un gang, tu repars rarement tranquillement. Voilà mon gars, là c'est un vrai combat. Totalement crédible en plus. Ils se mettent des vrais coups de poing, ça se voit. C'est pas du tout flagrant. Oh oui, un katana. On va enfin avoir un combat au katana. Mais non, c'est de la triche. En fait, ce qu'il faut comprendre avec ce film, c'est qu'il a beau reprendre les codes d'un bon film d'action, ça n'empêche pas d'en faire de la merde. T'as l'impression qu'il y a aucun effort. Les balles ne font parfois aucun impact, aucune trace de sang. Les mecs, ça se voit, ils se laissent tuer. Ça va regarder comment il attend de mourir, lui. Ça se voit. Dans ce film, tout est si prévisible. Y'a absolument aucun suspense. On a par la suite le développement de la supposée histoire d'amour entre Jennifer et Joe. Et ne me demandez pas ce que c'est que ce truc, je ne sais pas. Le pire, c'est qu'ils ont l'air d'en être fiers. Plusieurs fois, on a ce plan où il est autant mis en valeur que Jennifer. Bien. Ravi de notre entretien, Jennifer. Moi aussi. A très bientôt. Au revoir. Manque de bol, Joe n'a toujours pas compris que quand t'étais un flic et que tu venais dans un restaurant tenu par un gang, tu repartais rarement tranquillou. Le gang de katana vient donc du casser les couilles, comme d'habitude. Laisse-le, je vais me le faire. Puis on a évidemment droit à une course poursuite, qui prend fin parce que le mec a trébuché sur un caillou. Je suis un acteur ! Il apprend à Joe qu'il a été engagé par Okamura, l'un des alliés de Fujiyama. Nos amis se rendent donc chez lui pour le capturer, et on a encore une fois droit à une scène de sexe inutile et à une ouverture de porte des plus charismatiques. Regarde. Police ! Vous êtes en état d'arrestation ! Charlie ! À moi ! Putain de taroff ! Franck ! Quelle est cette sorcellerie ? C'est une poignée Joe ! Maudit soit cette poignée ! Et bien évidemment, le héros arrive à battre notre ennemi et ce ! Malgré l'impressionnante technique du chat au coussinet enragé ! Et après, jusqu'à la fin du film, c'est plus ou moins la même chose. Le héros tue tous les méchants pas beaux les uns après les autres. On a des transitions soudaines vers des scènes de cul. Des ennemis qui se laissent tuer. Non mais sérieux ! On dirait l'intelligence artificielle de Red Dead 2. Le forcing de Joe auprès de Jennifer. Je voudrais vous parler, je me pose des questions. Des questions pour votre enquête ? Oui enfin non, des questions. Bon, où allons-nous ? Dans un endroit un peu plus discret. Curieux commissariat pour procéder à un interrogatoire. C'est plus confortable. Donc le mec vient d'user de son statut de policier pour la ramener chez lui. Je suis pas sûr que Joe Marshall soit un bon exemple à suivre les enfants. Après on a droit à un gunfight totalement épique. Mais genre vraiment épique. Je crois que c'est le mec qui met le plus de temps à crever dans l'histoire du cinéma. Ah non effectivement je l'avais oublié lui. On a finalement et comme par hasard la victoire des deux héros sur le grand méchant qui avait kidnappé Jennifer. Et c'est malheureusement pas fini. Puisque s'ils ont tué Fujiyama, ils ont pas tué son bras droit. Vous savez le mec qui est un samurai lui aussi. On approche donc du véritable combat final. Ah ! Un katana ! Ça veut dire qu'on va enfin avoir notre combat au katana. Non ! Ça fait deux fois que tu fais ça Franck. Regarde même lui il a l'air déçu. Après des cuts dégueulasses et des carreaux qui explosent sans le moindre bruit de flingue. On a enfin droit à un combat de katana. Hey Joe ! On t'appelle le samouraï. Alors fais moi voir tes talents. Samouraï à la manque. Et oui le combat final. Attendez mais jusqu'au bout vous allez faire des trucs comme ça ? Regardez les deux se regardent. Ils sont l'un en face de l'autre. Ce plan le montre. Et pourtant quand ils font leur petite chorégraphie c'est le même fond. Et le pire c'est que je suis sûr qu'ils l'ont vu ça. Ils sont dit allez on va le laisser passer. On s'en bat les couilles maintenant. Au point on en est. Et là vous avez sûrement de la peine. De la peine pour tous ces acteurs dont la réputation a été terni par ce film. Et bien sachez que non ! Ils assument complètement. Et aujourd'hui ils en rient. Ce qu'il faut savoir c'est que ce film a acquis une certaine réputation. Faut dire qu'il y a des scènes qui sont assez incroyables. Au point qu'on en ait fait un d'eux. Et oui ! Est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Je ne sais pas. On arrive finalement au dénouement final. Et c'est étonnamment le héros qui gagne contre le méchant. Qui meurt selon le code du Bushida. Tu connais notre code du Bushida ? Mais oui ! Parce qu'encore une fois Bushido c'est trop mainstream. Le mec meurt. Et sérieux vos gueules ! Et le film se termine sur Jennifer et Joe qui s'embrassent. Point. Voilà. En mode nique ta mère. Pas d'explication sur l'avenir de Joe dans le service de la police. Ou sur ce qu'il est advenu du commissaire, des policiers ou même de Frank. Et à vrai dire je suis pas sûr que ça nous intéresse. Le film il a fait une savonne. Il s'est terminé sans prévenir et sans rien dire. En mode illogique. Je ne vois absolument pas de quoi tu parles. Le film. En mode illogique. Le film. Le film. Chapeur. ают.